La réunion politique entre les membres du secrétariat exécutif du PDG, les responsables des structures de base et les militants marque les 100 jours à la tête du secrétariat exécutif de Steve Nzigo Deco, le nouveau secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Celui-ci a tenu à rencontrer les militants de base pour une certaine remobilisation. Il a insisté sur l'importance des échéances électorales de 2023. Le distinct camarade président Ali Bongo Ndimba nous suit, il écoute, il vous entend et lui-même a donné le top lors du 12 mars dernier en disant « Allez-y, dis, allez-y, vendre l'or, allez-y, dis, parlez du PDG dans vos maisons, dans vos villages, dans vos quartiers. N'attendons plus une note d'orientation du secrétaire général ou du membre du bureau politique, camarade. Non, nous nous trompons. C'est maintenant. Une fédération peut se réunir, les comités, les sections peuvent se réunir pour commencer à préparer 2023. La réponse des militants de base ne s'est pas faite attendre. Ils ont fait remonter auprès de leurs nouveaux commandeurs leurs préoccupations. À l'exemple de Mme Ba, qui est militante du Parti démocratique gabonais depuis un certain nombre d'années. Mme Ba, depuis quand êtes-vous militante du Parti démocratique gabonais ? Oui, je suis militante du Parti démocratique gabonais depuis près de 4 ans. Nous sommes du 6e arrondissement. Le 6e a beaucoup de préoccupations. C'est la route. Nous avons le problème d'eau, de courant et les écoles. Nous avons présenté nos préoccupations. La préoccupation par rapport au terrain. Nous avons sur le terrain. Donc le secrétaire général nous a entendus, nous a écoutés, nous réveillons attentifs et nous a exhortés à être sur le terrain. Nous sommes tous sur le terrain pour que la victoire de 2023 au sein du PDG passe cachée. Comme vous l'avez vu ici, c'est véritablement le poulain touché par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Avant le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, il y a eu le secrétaire national en charge de l'animation politique dans l'estuaire. Ainsi que le secrétaire communal qui a donc égrené les chiffres en termes de structure de base. Et on peut le retenir que l'enrôlement au sein du Parti démocratique gabonais se situe autour de 21 000 adhérents, 1 500 responsables de structure de base. Ce sont des chiffres importants qui présagent des victoires prochaines pour le Parti démocratique gabonais.